Et bien le bonjour, bienvenue sur ce nouvel épisode de ATM VolcanoBlog, j'espère que vous allez bien, en tant que ma part tout va bien, la terre est ronde et le temps est magnifique même si un peu nuageux, il y a le soleil au moins qui est là-haut. Petit changement, deux petites choses, premièrement le serveur est ouvert, oui, du coup nouvelle personne sur le serveur etc, c'est cool, et du coup pour fêter ça, j'ai joué un petit peu avec ComputerCraft, donc je remercie Valk qui fait partie de mon staff et qui m'a aidé du coup à faire un truc exprès dessus sur ComputerCraft pour qu'on puisse avoir la liste des abonnés, pas des abonnés mais en tout cas des waitlistés sur le serveur et je vais pouvoir vous montrer ça, donc il faudra qu'on fasse une salle pour les abonnés et pour les waitlistés surtout, et du coup j'aimerais à terme faire une salle dans laquelle on mettra d'un côté les noms de tous ceux qui jouent sur le serveur, ou les serveurs du coup, parce qu'il y en a plusieurs, et de l'autre, le nom de ceux qui sont, on s'appelle dans mon jargon, les bons donateurs, ceux qui sont sympas, qui soutiennent la chaîne en plus ou à côté du serveur, parce qu'il y a des personnes qui font des dons et qui ne jouent pas au serveur, il y a des personnes qui font des dons en plus du serveur, donc ces personnes là je veux les remercier et les mettre sur une liste à part, donc on essaiera de faire ça dans un prochain épisode. Pour l'instant, si on regarde, j'ai fait un petit peu de travaux, mais au bout, vous avez vu, il y a quelque chose qui a changé, à savoir, là j'ai mis un petit chapeau. Alors vous allez me dire ce que vous en pensez, si vous aimez ou pas, j'en sais rien. En gros j'ai voulu faire une symétrie avec ce qui est au-dessus, en tout cas en dessous, donc finalement le dessus et l'inverse du dessous. Pourquoi j'ai fait ça ? Parce que j'aimerais dégager ça, faire un petit côté un peu d'un patoche dans l'idée, je me suis un peu inspiré des sabliers, je ne sais pas si vous voyez, où c'est du symétrique avec le sable au milieu, sauf que là c'est pas le sable mais c'est un cube à plat énergistique, et du coup il va falloir qu'on dégage ceci, et qu'on dégage également ce qu'il y a dedans, à savoir, je peux passer par là, ça, parce que pour l'instant j'ai mis ça comme ça, mais ça ne me plaît pas, donc là je vais dégager ça, je vais garder les quantums, parce que les quantums du coup on ne les voit pas, ils me permettront de renvoyer partout dans la base, je ferai partout en dessous, par contre je veux dégager ces piliers là, que j'ai laissé, je veux dégager ça aussi qui est moche et qui n'a rien à faire là, et je veux dégager également ce qui est ici, comme ça on aura un truc vraiment clean, et tout ça va arriver là, sur la plateforme que j'ai faite. Donc là en même compte on va tout mettre ici, et on va tout passer par un quantum, et du coup on va s'amuser avec les P2P. En gros, pour faire simple, là j'ai quelques quantum, je vais en avoir du coup, pas par là, malheureusement, je vais en avoir 4 en haut, 4 en bas, ça me fait 8, avec 8 quantum, il va falloir que je desserve toute la base, et bien sûr j'aurai beaucoup de channels, donc on passera par des P2P dans les quantum, en gros, dans les quantum je ressortirai les P2P qui alimenteront toutes les différentes machines, donc finalement je pourrais avoir 32, 32, 32, 32, etc. en tout également, en termes de P2P, ce qui est assez énorme, en gros. Parce qu'au final il va falloir des P2P pour quoi ? Il va en falloir un ici pour process les ors, et encore je peux le faire sans, dans l'idée. Il va me falloir un P2P pour IC2, qui est déjà posé, d'ailleurs il me semble, oui, qui est déjà posé. Un P2P pour Power, un P2P pour IC2 qui va être Mechanism, il va me falloir un P2P pour IC2 qui va être sûrement autre chose en termes de machinerie, donc il va en falloir un petit peu. Après j'essaierai de passer éventuellement sur des P2P qui se mettront ici, le câble passera en dessous, j'essaierai de voir un peu comment je peux me démerder, mais bon, ce sera dans un second temps. Je voulais vous montrer également ceci. Oula, j'ai fait un bisou. Voici actuellement la whitelist. Donc du coup, nous avons finalement, donc FKRISO, monsieur Bottegore, qui font partie du staff original, en tout cas les fondateurs entre guillemets du serveur, du projet serveur, Valken et Lazia qui sont les deux helpers qui nous accompagnent dans cette superbe aventure, et nous avons pour l'instant tous beau monde, qui sont des personnes qui sont déjà sur la whitelist, en gros. Donc Creo, Starzo, Migal26, ChakaPonka, Arnold, Amidu, Dromy, Ilas et Kibals. Dans l'occurrence, ces trois derniers, là, pour le coup, nous ont rejoint aujourd'hui. Voilà. Donc, là, je tourne l'épisode, il n'est que 14h, quand j'ai publié l'annonce de l'ouverture du serveur. Donc, il y a déjà un peu de monde. Le serveur 1 est quasiment rempli. Donc, je pense qu'il va y avoir un peu de monde dans cette histoire. J'ai un peu sous-évalué, je pense, la visibilité de cette chaîne. Mais c'est cool, plus il y a de monde, plus on va s'éclater, plus on va pouvoir échanger, etc. J'ai hâte. Bon, petit dodo, il vous explique un peu ce qu'on va faire aujourd'hui dans la vidéo. Vous voyez, j'ai ajouté des personnes dans la white list, etc. À l'instant. Du coup, si on regarde, aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire ? Du coup, il va falloir qu'on s'occupe des P2P. Donc, si on regarde sur AE2, il va nous falloir les P2P. Les P2P, donc c'est P2P tunnel, si je ne me trompe pas. Yep. Là, c'est pour la lumière, on s'en fout. Là, c'est pour envoyer de l'énergie, donc des RF. Là, c'est pour envoyer des fluides. Là, c'est pour envoyer des items. Là, c'est pour envoyer des signal de redstone. On veut un P2P tunnel classico-classique. On va se faire également ceci. Oh, l'Infinity Booster, pour enfin être tranquille. Et je pense qu'on va la faire en priorité, pour être tranquille, pour arrêter d'aller ici tout le temps. J'en ai marre de crafter avec ça. Je veux avoir accès à ma foutue tablette. On a une tablette, ce n'est pas fait pour rien. Je veux l'utiliser. Du coup, il va falloir l'Infinity Range Booster, qui va faire plaisir. Pour le P2P, qu'est-ce qu'il va nous falloir d'autre ? Juste des câbles, finalement, parce que c'est un câble qu'on va sortir. On va mettre des P2P dedans. Je pense qu'on va les tirer vers le bas, pour ne pas qu'ils soient trop visibles. En bas et en haut. Comme ça, quand on sera ici, dans l'idée... On verra ceux qui sont en haut, mais on ne verra pas ceux qui sont... Ah, si on verra ceux d'en bas. Bon, c'est mieux que sur les côtés, je pense. Donc, on va les tirer en bas et en haut, les P2P. Et ça repartira par au-dessus, on va trouver une solution. On va faire un truc sympatoche, ou du moins, on va essayer. Peut-être que là, on va dégager le verre pour mettre des câbles, finalement, qui repartent à la place. Peut-être. Il va falloir qu'on dégage ça. Donc, on me rend compte, c'est juste des câbles qui ressortent, avec le P2P tranquille ou accroché. Ce que je vais faire, c'est que... Comme à l'habitude, on va se faire un petit clip qui va être assez rapide, celui-ci. Pour me voir craft, finalement, les P2P, voir où est-ce que j'installe les trucs, etc. Et je vous retrouve après pour tout vous expliquer. Et bien sûr, on va commencer par... La Wireless Infinity Range. Allez, let's go ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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